Seuls de rares élus disposent du droit de vote. La toute puissante administration coloniale a encore recours au travail forcé. J'ai vu ces travailleurs-là parce que j'étais adolescent. J'ai eu même des personnes de mon village qui ont été recrutées pour cela. Beaucoup mouraient dans ces travaux-là. Ils étaient à bout de force. Et les types étaient intérêts même le long des chemins, les chemins de fer. Symbole de cette exploitation, la construction de la voie ferrée Congo-Océan, inaugurée en 1934. C'est une grande œuvre coloniale française qui vient d'aboutir. 930 millions ont été dépensés pour cette œuvre qui a permis de relier le bassin du Congo directement avec la mer. C'est non seulement un grand progrès dans la mise en valeur des colonies françaises, mais aussi une amélioration du sort des populations indigènes de l'Afrique équatoriale. Mais le progrès se construit dans le sang. Ce chantier coûtera la vie à environ 20 000 Africains, morts d'épuisement ou de maladies. Tout ce qui a pu se faire comme abus, on l'ignore totalement. On n'imaginait pas un seul instant que le gars qui... Sous-titrage Société Radio-Canada